Je suis bio-anthropologue et archéologue proto-historien de l'Asie centrale. Je m'occupe des populations anciennes d'Asie centrale, des périodes surtout de l'âge du bronze et de l'âge du fer, du 3e au 2e et au 1er millénaire avant Jésus-Christ. La mission archéologique franco-turmaine sur le site du Louk d'Épée est une mission qui a été créée en 1994, donc très peu de temps après l'indépendance du Turménistan. Depuis 2001, nous travaillons sur le site du Louk d'Épée, qui veut dire la Grande Colline, car nous nous trouvons au sud du pays, pas loin des montagnes du Kopechdak, à la frontière iranienne. C'est un endroit qui a joué sans doute un rôle très important d'échange aux périodes proto-historiques. Le site du Louk d'Épée est connu par son estratigraphie, donc nous avons au moins une trentaine de mètres connus de dépôts anthropiques, qui va de la période post-Akémenide, hélénistique, du 3e siècle avant, jusqu'en allant en arrière, au moins le 5e millénaire. Donc, tout un pont de l'histoire de cette partie du monde, et du Turménistan, est figé sur le site du Louk d'Épée. Toutes ces missions sont bilatérales, on a toujours une administration qui est avec nous, qui nous accompagne, des chercheurs turmènes, archéologues, historiens, et autres qui viennent avec nous. Mais au niveau local, effectivement, depuis 2001, on a su créer tout de même une dynamique, on fait partie de la famille, on va dire cela, et on a des jeunes, je dirais, ouvriers, parce qu'en fait, ils nous aident effectivement à fouiller, ce ne sont pas des archéologues, mais qui sont devenus, à force de venir, en fait, depuis 2001, donc certains sont là depuis les 20 ans qu'on y est, des gens à qui on peut laisser, effectivement, le terrain, en fait, un petit peu en responsabilité, et qui, tout au début, effectivement, étaient très naïfs, quelque part, en fait, de cette grande colline, qu'ils voyaient comme une colline, où on allait, en fait, se poser pour regarder le bétail au loin. On ne se rendait même pas compte que cette colline avait été habitée il y a quelques millénaires. Et ils sont très contents, en fait, de pouvoir participer avec nous, à la mise en place de leur histoire d'un pays comme le Turministan, qui est un pays tout neuf, en fait, quelque part. Quand on termine nos fouilles, quand on termine d'étudier le matériel qu'on a trouvé, tout cela est exposé aussi bien à la maison, pour les gens qui viennent de passage, mais surtout dans les musées d'Ajkavad, en fait, où on fait un dépôt final pour exposition de nos trouvailles depuis 20 ans à Oulouk de Paix. Sous-titrage Société Radio-Canada